bonjour à tous alors dans cette première vidéo nous allons voir comment structurer un document et ensuite le mettre en forme alors la première étape consiste à aller dans accueil et de cliquer sur afficher tout donc cette petite icône qui permettra de voir où sont donc tous les caractères un peu spéciaux donc ici les fins de paragraphes les espaces les tabulations etc alors ensuite mon conseil c'est de taper tout votre document au kilomètre donc si vous avez comme habitude de sélectionner les paragraphes et puis ensuite de les mettre en gras en plus grand donc pour faire croire que c'est un titre ça il faut absolument oublier c'est valable uniquement pour des tout petits documents mais c'est ingérable si vous avez un document long donc je vais enlever ici le formatage alors comment on fait pour structurer un document donc je clique sur un des paragraphes et je vais ici dans style et je vais choisir si c'est un titre 1 donc on va dire un grand titre un sous titre donc ça s'appelle titre 2 un sous sous titre titre 3 etc donc là je vais cliquer sur titre 1 et donc vous voyez que tout seul il m'a changé l'intégralité du paragraphe et que j'ai pas eu besoin d'ailleurs de sélectionner le paragraphe j'ai juste cliqué dans le paragraphe et dès que vous cliquez sur un style voyez il change bien le paragraphe en entier donc ça déjà c'est un gain de temps par rapport à je sélectionne le paragraphe donc celui ci pour moi je sais que ça doit être un grand titre ensuite celui du dessous je sais que ça doit être un sous titre donc je vais cliquer sur titre 2 voilà donc je vais faire pareil pour quelques quelques titres donc celui ci je le mets en titre 2 alors important pour l'instant je ne me pose absolument pas la question du visuel est ce que le bleu me plaît est ce que c'est trop grand est ce que la police est bonne tout ça c'est complètement indépendant du contenu là je suis dans la partie j'ai du contenu je structure mon contenu et plus tard donc je vais vous montrer comment effectivement on peut avoir des consignes de dire il faut que la police soit du calibri il faut qu'il y ait des espaces entre les paragraphes etc donc la première chose vraiment à oublier c'est à la main d'aller sélectionner et de mettre en forme des pseudo titres qui sont ce qui alors je vais compléter donc avec quelques quelques autres titres vous voyez que quand il ya un titre 1 titre 2 et bien maintenant le titre 3 est apparu et quand je vais cliquer sur titre 3 il va me proposer titre 4 donc soit vous utilisez les styles qui sont là haut soit donc sur pc vous avez une petite flèche qui est ici et là sur mac on a volet style et vous aurez les styles à droite donc ça ça permet d'aller un petit peu plus vite par exemple accélération ici je vais faire titre 3 et puis je vais en prendre quelques uns voilà c'est vraiment l'idée pour avoir quelques titres donc je vais mettre par exemple en titre 2 alors au bout d'un moment on est un petit peu perdu sert par exemple celui là je sais plus si je dois le mettre en grand titre en sous titre en sous sous titre alors premier intérêt donc d'avoir placé comme ça des titres c'est qu'en allant dans affichage vous pouvez demander à voir le volet de navigation donc volet de navigation donc ici il envoie le visuel des pages mais ici je peux voir la structure de mon document donc je sais exactement où j'ai mis mes grands titres mais sous titres mais sous sous titres donc par exemple petit cours et grands frissons si je clique sur titre 1 il va me le mettre donc au même niveau que avenir consult compétition et si je change le mets en titre 2 vous voyez il se il se décale autre intérêt du volet de navigation c'est qu'il suffit de cliquer sur un titre et vous êtes automatiquement au bon endroit donc là c'est fini l'histoire de je fais défiler tout mon document avec la roulette de la souris est ce que vous voyez donc à gauche ça correspondra à votre futur table des matières alors je termine la structure de mon document donc ligne droite titre 3 et je fais les autres donc voilà mon document a été tapé au kilomètre et je les structurer en utilisant donc dans accueil les différents styles donc titre 1 titre 2 etc et le reste donc tout le reste je vous pouvez cliquer dans n'importe quel paragraphe il est en style normal donc voilà les styles essentiels alors maintenant autre chose qu'il faut oublier c'est par exemple ici dans ce paragraphe si je fais entrer donc bien entendu je reviens au début du paragraphe et donc certaines personnes ont tendance à faire entrer entrer pour mettre un peu d'espace entre les deux donc ça c'est pareil il faut oublier ça sert à rien d'avoir des lignes comme ça vide avec un paragraphe vide ça sera tout à l'heure dans le visuel on va lui expliquer qu'entre nos paragraphes on veut qu'il y ait un peu d'espace parce que là voyez que ici on a bien on l'a bien fait mais peut-être qu'un jour je vais faire entrer entrer donc deux fois donc l'espace va être plus grand ou que la police ici sera pas 10 mais elle sera à 6 et donc l'espace qui est là ne sera pas le même qui est là donc là vraiment on oublie tout ça et on fait simplement entrer si vous voulez passer à un autre paragraphe alors autre intérêt des styles donc en plus de structurer le document de pouvoir naviguer dedans c'est que la table des matières on va pouvoir donc table des matières ou sommaires on va pouvoir donc les générés automatiquement donc là je vais me mettre par exemple sur la page d'après donc le raccourci clavier c'est contrôle entrée donc vous restez appuyé sur contrôle et vous faites un coup sur entrée où vous allez dans insertion saut de page ou dans mise en page saut de page et vous avez saut de page donc là il y a au moins trois façons donc contrôle entrée ou en utilisant le ruban donc là je vais insérer un saut de page donc je me retrouve en haut de la page 3 ici et je vais pouvoir insérer la table des matières donc je vais dans référence table des matières donc il y a des modèles qui sont déjà proposés mais moi je vais aller dans table des matières personnalisées et puis ici donc vous pouvez choisir jusqu'à quel niveau vous voulez donc aller donc est ce que vous voulez mettre les titres 1 titre 2 titre 3 titre 4 etc donc on peut augmenter le niveau ou au contraire le diminuer donc généralement ça c'est pour un sommaire et dans un sommaire donc qui est au début du document la plupart du temps on ne met pas les numéros de page donc on peut enlever les numéros de page on a comme ça que les titres et les sous titres alors là je vais faire la table des matières complète donc jusqu'au niveau 3 avec les numéros et puis je vais laisser comme ça donc les caractères de suite je vais laisser les petits points ça pourrait être un trait continu ici et je vais faire donc ok et donc voilà c'est terminé j'ai ma table des matières alors on imagine maintenant qu'on est un autre jour et qu'on s'intéresse au visuel donc le visuel on a par exemple des consignes il faut que la police soit en calibri qu'il y ait une interligne que ce soit bien aligné à gauche et à droite qu'il y ait des espacements entre les paragraphes etc donc on va commencer déjà par le style principal qui est le style normal donc ce qui va gérer tous nos paragraphes donc la manip essentielle c'est celle là c'est d'aller sur le style normal et de faire un clic droit voilà donc vous voyez qu'on change pas le document mais on change les styles qui sont appliqués dans notre document donc là je vais me mettre sur normal clic droit et je vais modifier donc ce style là donc le visuel est un petit peu différent entre mac et pc mais vous retrouvez les mêmes commandes donc il vous dit que le style s'appelle normal et puis vous pouvez régler donc la police la taille les alignements etc alors je vais commencer donc par la police donc je vais mettre calibri la taille par exemple 11 les alignements donc à gauche au milieu à droite et justifier donc c'est bien aligné à gauche et à droite et juste à côté vous avez interligne simple interligne 1,5 vous voyez un peu plus d'espacement entre les lignes d'un paragraphe et à côté les petites flèches qui sont ici ça correspond donc si je les augmente ou si je les diminue voilà à l'espace qu'il y aura entre les paragraphes donc entre le paragraphe qui est là et le paragraphe qui est là qu'est ce que je dois mettre comme espace alors là je vais mettre par exemple je vais cliquer on va dire deux fois donc il va mettre 12 points avant après et on va dire que j'ai fini voilà comment doivent être mais mes paragraphes normaux je fais ok donc mon document entièrement changé on voit qu'on a bien donc les paragraphes justifiés l'interligne et l'espacement entre les paragraphes si vous trouvez que c'est trop grand trop petit etc vous pouvez retourner donc clic droit modifier échanger donc les différents paramètres donc par exemple ici je vais diminuer un petit peu la l'espacement entre les paragraphes alors j'ai plutôt celui ci voilà mettre à 6 et la police je vais la mettre par exemple à 10 je fais ok et à nouveau donc tout l'ensemble du document est changé alors je vais maintenant passer au titre 1 donc je vais cliquer sur un titre 1 quelconque pour être bien convaincu je suis en train de changer le bon le bon style et je vais bien sûr faire clic droit modifier alors là attention il nous dit que le style c'est titre 1 mais que le ce style là est basé sur normal ce qui explique que par défaut il a remis ici justifié il a remis l'interligne de 1 et demi comme c'était le cas avec normal donc là avoir des titres qui sont justifiés avec une interligne 1 et demi ça c'est pas c'est pas beau donc remettez bien l'alignement à gauche pour vos titres et une interligne simple donc si vous avez un titre qui est long il faut pas qu'il y ait d'interligne ici il faut bien revenir en dessous et que ce soit bien compact donc je remets bien l'interligne simple et à gauche et après vous d'inventer donc ici ce que vous voulez donc par exemple je met en plus gros je met en taille 24 je vais mettre en gras je vais changer la couleur je vais mettre par exemple ce bleu là et puis donc comme tout à l'heure on peut ajouter des espacements avant ou après je vais faire par exemple quelque chose comme ça si vous voulez quelque chose de plus précis il faut passer par le menu qui est en bas et choisir ici paragraphe donc la différence c'est que vous pourrez régler les espacements avant le paragraphe et après le paragraphe de façon vous voyez indépendante et beaucoup plus précise donc par exemple je peux mettre zéro avant et je vais mettre 24 après on retrouve l'interligne et on retrouve l'alignement ici je fais ok je fais ok et donc voilà mon titre mon grand titre a changé et si je regarde l'autre grand titre qui était à la fin il a également changé alors là vous pouvez me dire mais c'est pas très joli cette histoire de titre une passion il serait mieux en bas alors là je suis d'accord c'est un problème que pour l'instant je n'aborde pas mais qui bien entendu peut se régler alors pour terminer je vais changer les titres 2 alors on peut imaginer que ça va être écrit en blanc avec derrière donc une sorte de cadre en couleur alors faisons ça donc on va cliquer sur un des titres quelconque donc c'est bien les titres 2 que je change clic droit modifier donc à nouveau titre 2 est basé sur normal donc il m'a mis l'interligne de 1,5 et justifié donc je remets bien interligne simple aligné à gauche je vais laisser cette police je vais laisser la taille 13 je vais mettre en gras donc on a dit qu'on voulait que ce soit écrit en blanc donc quand je fais blanc je vois plus rien en fait ici donc il va falloir que je mette un fond en couleur donc je n'est pas ici donc je vais en bas et je choisis bordure donc dans bordure je pourrais rajouter par exemple à gauche voyez un trait comme ça vertical ou un trait au dessus un trait en dessous alors moi ce que je veux c'est une trame de fond donc je vais dans trame de fond donc qui va bien s'appliquer au paragraphe en entier et puis donc je vais choisir une couleur donc par exemple je vais reprendre le bleu qui est là je fais ok donc maintenant c'est bien écrit en blanc avec le fond bleu qui est sur tout le paragraphe je peux ajuster également les interlignes donc les espacements entre les paragraphes donc pouvez réduire en cliquant plusieurs fois dessus donc ça enlève tout et puis ensuite une fois deux fois voilà par exemple ici je vais me retrouver avec 12 avant 12 après je fais ok donc voilà tous mes titres 2 sont changés alors pour avoir une vision d'ensemble vous faites contrôle avec la roulette de la souris et vous pouvez aller également dans affichage et vous demandez à avoir plusieurs pages donc contrôle roulette de la souris et là j'ai même une vision globale de mon document alors important remarquer que la table des matières donc que j'ai mise à la fin n'est pas à jour c'est à dire que les numéros des pages ne sont pas bons donc là vous pouvez l'actualiser en faisant un clic droit et demander à mettre à mettre à jour les champs et vous demandez soit à mettre à jour les numéros de pages ou plus simplement il refait la table des matières et voilà les numéros ont maintenant changé alors remarquez que cette table des matières il ya beaucoup d'espaces entre chaque ça c'est parce que dans notre document on a demandé à mettre des espacements entre les paragraphes donc ça s'est appliqué à nouveau au donc à la table des matières donc si vous voulez changer quelque chose par exemple dire je veux que les grands titres de ma table des matières soient en gras je veux qu'ici ce soit plus rapproché que cela soit aussi plus rapproché alors vous pouvez sélectionner un une des lignes ça c'est simplement pourrait regarder donc dans les styles quel est le style qui est appliqué le style qui est appliqué il s'appelle tm1 table des matières niveau 1 si je prends celui ci ça sera tm2 table des matières niveau 2 donc là je pense que vous comprenez bien l'idée c'est que maintenant je vais faire un clic droit sur tm1 et je vais choisir modifier le style donc la table des matières elle même a un style et donc on retrouve ici les interlignes donc on peut faire interligne simple on retrouve donc les espacements avant après donc là je vais pouvoir réduire les espacements ou en mettre un tout petit peu pour les grands titres et lui dire que je veux que ce soit en gras donc si je fais ok et bien voilà celui là est en gras celui là est en gras et si je le fais maintenant donc pour le niveau 2 donc là je vais enlever ça et je vais enlever les espacements donc là voilà il n'y a plus d'interligne il n'y a plus d'espacement je fais ok et donc voyez que maintenant ils se sont rapprochés je vais faire pareil pour finir avec le tm3 donc niveau 3 j'enlève l'interligne j'enlève donc tout ce qui était espacement et ok et voilà j'ai une table des matières qui est ici beaucoup plus compacte et bien entendu ça n'a pas changé le document principal alors pour terminer cette première vidéo sur les documents longs je vais vous montrer comment on peut inventer soi même un nouveau style autre que normal titre 1 titre 2 etc donc par exemple ici j'aimerais bien que j'ai une sorte d'encadré donc avec un trait d'un côté un trait de l'autre ce soit écrit en italique qu'il n'y ait pas donc les espaces ici alors première solution ça serait de dire je vais le faire voilà je vais sélectionner tout ça et puis dans accueil je vais aller enlever ici dans paragraphe donc on voit l'interligne qui est un ennemi je vais la mettre à 1 et puis après donc je vais faire toute la mise en page et je sais qu'il ya le petit pinceau jaune et je pourrais appliquer la même la même mise en forme à d'autres paragraphes donc ça pourquoi pas quand le document est court maintenant pour un document long l'idéal va être de se créer un nouveau style qu'on pourra appeler par exemple encadré et quand j'ai besoin d'un encadré et bien ici j'aurai le style qui s'appelle encadré donc j'aurais juste à cliquer dessus comme je l'ai fait pour les titres et automatiquement la mise en forme se fera toute seule alors vous pouvez quand même commencer par le faire pour un c'est à dire vous mettez tranquillement en forme un paragraphe donc là j'ai enlevé ici donc l'interligne qu'est ce que je peux faire d'autre je pourrais par exemple pour ce paragraphe bon et je clique dedans avec le pot de peinture aller mettre de la couleur bon je vais mettre par exemple une couleur comme ça ensuite j'aimerais bien décaler mais mais retrait de paragraphe donc que ça commence pas là mais un petit peu plus loin donc là ce qui me manque c'est la règle en haut donc il faut aller dans affichage règle et donc vous voyez que je fais pas de sélection je suis vraiment dans le paragraphe ça sert à rien de le sélectionner je vais maintenant cliquer sur le petit rectangle et emmener le rectangle par exemple à 2 donc là il est à 2 cm donc ça veut dire que mon paragraphe commence à 2 et on voit bien que l'ensemble est à 2 et le petit triangle qui est là je vais le mettre à 14 donc je commence à voir apparaître un encadré je vais retourner dans accueil et puis donc toujours dans paragraphe c'est pour ça que je sélectionne rien c'est que de toute façon tout ce qui est là s'applique au paragraphe je vais aller dans le menu déroulant qui est ici et je vais pouvoir lui demander de mettre une bordure du côté gauche une bordure du côté droit donc voilà alors la bordure est un petit peu trop fine pour moi donc je vais retourner ici et je vais aller dans bordure et trame là je vais donc choisir éventuellement un autre style de trait une largeur donc je vais mettre six points et je vais donc construire la bordure en cliquant donc ici des deux côtés si au dernier moment vous changer de couleur par exemple je mets on va dire du bleu voyez que la couleur ne change pas il faudra cliquer à nouveau donc sur les traits pour les mettre en bleu je vais les remettre ici en noir ça s'applique bien au paragraphe et je fais ok alors voyez que là on a un petit peu une contradiction c'est à dire que quand je suis dans le paragraphe il me dit il est en style normal et quand je suis dans un paragraphe comme ça il dit que je suis aussi en style normal pourtant c'est pas le même donc là attention on est dans un moment un peu intermédiaire si vous cliquez sur normal tout redevient en normal donc j'annule ctrl z donc il faut à partir de là lui expliquer que ça ce que je viens de faire à l'instant pour moi j'ai envie que ce soit un nouveau style donc nouveau style vous l'avez ici sur mac à droite un nouveau style et puis sur pc c'est tout en bas dans les styles vous avez un petit soleil avec marqué aa et quand vous vous mettez dessus ça écrit nouveau style donc là je vais cliquer sur nouveau style donc le visuel réapparaît et il va vous demander quel nom vous voulez donner à ce style je vais l'appeler par exemple encadré c'est un style de paragraphe donc il s'appliquera au paragraphe en entier et je fais ok donc maintenant dans les styles il y a encadré et la magie c'est que si je prends n'importe quel paragraphe je clique dedans je lui dis que je veux que ce soit un encadré c'est automatiquement un encadré si au moment d'imprimer vous vous rendez compte que vous n'avez plus d'encre orange ou que c'est trop vif donc sur papier eh bien vous retournez dans le style encadré donc vous modifiez ce style là et puis donc par exemple ici dans format bordure et puis ensuite trame de fond vous pouvez changer et dire ben non ça serait peut-être mieux avec un bleu ciel je fais ok ok donc maintenant c'est mis en bleu ciel et si je regarde donc l'autre encadré il est également en bleu ciel ce qui n'aurait pas été le cas même si vous aviez utilisé le petit pinceau jaune il fallait reprendre tous les encadrés pour aller les modifier donc voilà comment on doit commencer un document long on tape tout au kilomètre on le structure en utilisant titre 1 titre 2 et les autres et éventuellement s'invente de nouveaux styles si on sait qu'on doit répéter un même visuel donc par exemple ici un encadré alors dans une seconde vidéo je vous parlerai de la numérotation donc des titres également la numérotation des pages voilà à bientôt